Le Centre du Monde, c'est un centre qui est situé à Bruxelles et qui est un centre de référence sur l'histoire et les conséquences de la traite transatlantique. Et le nom vient du fait que, en fait, moi j'ai travaillé avec les gens de Nantes, Nantes qui est le plus grand port négrier français, et les gens des Pays-Bas qui sont également un endroit où la traite transatlantique a été vraiment exhumée au niveau historique. Et ici, en fait, en Belgique, on est un peu à la traîne sur la question de l'exhumation de l'histoire de la traite transatlantique puisque notre traite date de 1830, donc on pense qu'on n'est pas tellement concerné, en fait. Et donc, dans le centre, en fait, on a toute une série de documents, d'ouvrages et de contacts avec des gens qui travaillent sur cette question. Par exemple, on a ici une carte qui est une carte réalisée par un cartographe brésilien de l'Université de Brasilia qui, lui, travaille sur les Congos avec K au Brésil et qui, donc, nous montre, en fait, toute une série de chemins empruntés par les Congos. Lors de la traite des esclaves, donc, actuellement au Brésil, la culture Congo est encore très vivace et il est nécessaire, en fait, qu'il y ait des historiens qui se posent et des cartographes qui montrent, en fait, les chemins de la traite parce qu'on ne peut pas comprendre la désorganisation du Congo sans avoir cette vision historique.